Et oui, on se retrouve pour... Oui, elle nous dit ça. Attends, non. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous qu'au petit bien. Viens boire un café avec moi. Et bien Mimi, dès qu'elle a vu que j'ai mis le truc, et bien mon petit choubacca d'amour, il est venu tout de suite. Ma glue, ma glue, ma glue. Et je l'ai présentée à la place de mon café. J'ai même pas eu le temps de faire mon café. Voilà, donc du coup, mon intro, elle est sans café. Elle est avec ma petite Mimi d'amour. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vue. Mais c'est toujours une glue. Et ça va bien, hein ? Hein, tu vas bien. Ouais. C'est un amour. Allez voir mon petit bijou d'amour. Alors comment s'est passé votre semaine ? Vous allez bien sûr me dire, comme chaque lundi, en dessous, la vidéo. Moi, comment s'est passé ma semaine ? Ben, coup-ci, coup-ça. Dans le sens où je récupère de mon intervention. Et bon sang de bonsoir, et ben, c'est pas si simple. Je vais m'expliquer. Alors déjà, je voudrais vous remercier vraiment toutes pour le nombre de vues, déjà, de mes vidéos, même si vous laissez pas toutes un commentaire. Mais en tout cas, je sais que les lundis, bien boire un café avec moi, sont attendus. Et je vous remercie aussi pour mes autres vidéos que j'ai pu faire. Et voilà. Donc j'ai parlé de mon expérience par rapport à ma cellioscopie, ma ligature de trompe. Donc c'est vrai que ça pourrait peut-être aider à certaines, celles qui envisagent de faire cette intervention, à savoir un peu plus, à moins appréhender peut-être. Alors comme je vous ai dit dans cette vidéo-là, la semaine dernière, je peux pas vous dire si je l'en ferai ou pas. Au moment de la douleur, c'est sûr que là, je dis je l'en ferai pas. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Et c'est ce que je dis encore. Franchement, alors est-ce que c'est l'âge ou pas ? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est pas facile de récupérer ? Surtout une personne comme moi qui est hyper dynamique et qui se voit, comment on va dire, diminuer façon de parler. Ben voilà quoi. Alors après, je relatise en disant, mais Sandrine, c'est rien. C'est une négature de trompe, ça va se remettre et tout. Ouais, c'est pas évident. J'ai été cette semaine justement en urgence à l'éthiopathe parce que vraiment, j'étais pas bien sur le plan cervical. J'ai été mais vraiment mal. Et ça, je vous ai dit dans ma vidéo où je me demande quand même si c'est pas l'intubation. Puis en même temps, enfin moi je sais pas comment ça s'est passé, mais de toute façon, ils sont obligés de te mettre la tête en arrière. Et moi, je peux pas mettre la tête en arrière. Pourtant, je les ai prévus, mais ils sont obligés. Ils ont pas le choix. Et c'est pareil, l'éthiopathe me disait, parce que ce que j'ai aussi bien apprécié, c'est qu'en fait, elle a eu cette ligature de trompe-là. Donc on a pu en parler pendant un bon moment avant qu'elle puisse, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'elle puisse faire ce qu'elle avait à faire sur moi. Du coup, elle me disait que c'est pareil, une fois qu'on est endormi, ben boum, t'es, t'es, on va dire, de la chair, de la viande, comme tu peux dire, morte quoi en fait. Voilà, ton corps, il te le met sur un autre brancard, et puis ben t'as pas de réflexe, t'es endormi, t'as rien. Donc peut-être qu'effectivement, on sait pas trop comment ça se passe au niveau du bloc, quand ils te remettent d'un brancard à un autre. Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été, on va dire, entre guillemets déplacées. Alors peut-être pas dû à l'intervention, il y avait sûrement aussi avant, avec tout le stress que j'ai pu avoir au niveau du boulot, me contracter la nuit, mon oreiller, j'ai changé d'oreiller, ça je vous en reparlerai aussi, il y avait sûrement beaucoup de choses. Mais au niveau du cou, en fait, quand je mettais vraiment ma tête en arrière, c'était vraiment les douleurs que je ressentais le mardi lorsque je surmontais du bloc. Et là, je vous explique pas. Je sais pas, pour celles qui vont voir un éthiopathe, donc c'est complètement différent d'un ostéopathe, et là, je vais plus voir un ostéopathe, je vais voir qu'un éthiopathe. Et alors, c'est elle, voilà, c'est comme, on va dire, des rebouteux, on les appelait un peu comme ça, on va dire les kinéonaturels. Elle te touche comme l'ostéopathe et elle voit en fait ce qui va pas. Et alors, rien qu'en mettant ses mains et ses doigts, déjà, pile poil, à chaque fois, c'est vraiment une bonne, elle appuyait à l'endroit où il fallait qu'elle traite en fait. Et Peter Pan m'a emmenée et heureusement, heureusement qu'il m'a emmenée parce que j'étais vraiment... Bah déjà, si vous voulez, si je l'ai appelée en urgence, c'est que j'avais vraiment des vertiges. Quand je vous ai filmé la vidéo, justement, sur la sélioscopie, j'ai fait un malaise en fait, et j'ai eu le temps de mettre sur pause, machin et tout, et après, vous verrez dans ma vidéo, à un moment donné, il s'est coupé. Et j'étais à la même place, donc là, c'est vrai que j'y repense. Donc, bah, non, faut pas que ça vienne. Non, ça viendra pas. Mais, du coup, il y a aussi... Bah, vous savez que les cervicales, ça amène plein de choses négatives, des vertiges, envie de vomir, des migraines, et c'est ce que j'avais. Donc, je me dis, bon sang, normalement, l'anesthésie, alors, il se dit qu'on l'évacue directement, le lendemain, il n'y a plus d'anesthésie. Moi, j'ai du mal à le croire, parce que j'avais quand même des symptômes que j'avais pas. Mon pipi, excusez-moi, mais il faut parler, voilà, qui sentait pas le pipi. Et là, j'en ai parlé avec l'éthiopathe, elle m'a dit, mais oui, c'est tout à fait normal, c'est l'anesthésie. Bah, je sais pas, normalement, l'anesthésie, tu l'évacues directement. Donc, je comprends pas. Enfin, voilà, au niveau élimination, c'était pas normal, et c'était l'anesthésie. Et puis, la fatigue, il y a, oui, effectivement, l'intervention, peut-être. Mais je pense quand même qu'on garde longtemps, quand même, le côté anesthésiant en nous, et puis, il nous passe quand même des produits qu'on ne prend pas tous les jours, quoi. Donc, c'est vrai que notre corps, il est complètement, ben, je veux dire, de recevoir ces doses d'anesthésiant, ça doit pas être simple pour notre corps. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est mon intervention ? Est-ce que c'est ceci, cela ? Et en fait, dès que je bougeais un millimètre, même pas la tête d'un endroit ou à l'autre, boum, ça me tournait, enfin, un truc de malade. Je suis allée aussi, cette semaine, voir une agence, une agence, une assurance, en fait, parce que je veux changer toutes mes assurances, et je vous le conseille de le faire. Alors, avant que je n'y pense plus, je vais carrément rentrer dans le but du sujet, et après, je vous le dirai. En fait, je suis à ma banque, pour l'assurance maison, l'assurance voiture, pour toutes les assurances. Et c'est extrêmement cher, au final. Donc là, je suis allée voir vraiment une assurance-assurance. Sans vous mentir, par exemple, avec mon assurance à l'année, je crois que Fred, il m'avait dit que je tournais autour de 500 euros, parce qu'il avait calculé, et ma nouvelle assurance, 300 euros. Donc, il y a quand même une grosse, grosse différence. Quand j'ai vu ça, j'en suis parvenue. Pour les mieux même assurés, parce que ma véranda, mon assurance, elle n'était pas à la banque, donc assurée comme une pièce, à part entière. Et là, en fait, elle est assurée comme une pièce. Enfin, voilà. La petite parenthèse, je vous conseille vraiment de, quitte, même si vous êtes bien au niveau de votre assureur, mais de faire des devis, pour que vous payiez moins cher, parce que ça coûte extrêmement cher, c'est pas donné. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, qu'à la banque, quand tu as des problèmes, eh bien, laisse tomber. C'est même pas la peine. Là, vous voyez, mon dégât des eaux, ça fait au moins deux fois que la personne m'appelle pour prendre un rendez-vous, pour que l'histoire vienne. C'est une plateforme. J'ai réussi, au bout d'un quart d'heure, je ne vous mens pas, un quart d'heure d'appel, à avoir quelqu'un qui me dit, allô, je vous entends pas, allô, parlez si vous êtes à l'autre bout du fil. Puis c'est une plateforme un peu comme Free, comme, voilà, toutes les plateformes téléphoniques, les trucs comme ça. Mais je lui dis, sous ma gueule, le gars, ou quoi ? Et puis, franchement, ça m'a pris la gueule, d'ailleurs. J'ai, allez, c'est bon. Hop, j'ai raccroché. Et j'attendrai qu'il me rappelle. Bon, bah, la semaine prochaine, je suis en formation du matin jusqu'au soir. Donc, je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire pour leur répondre. Je verrai. Ah oui. Enfin, bref. Donc, à mon assurance, je reviens. Là, pareil, au moment de signer mon contrat, eh bien, bing, rebelote. Je me sentais vraiment pas bien. Et ça m'a fait comme la dernière fois, quand je tournais ma vidéo. Donc, je dis, là, c'est pas possible. Donc, j'ai appelé, tout de suite en urgence, et j'ai demandé, voilà. Alors, j'ai vraiment la chance qu'en plus, l'éthiopathe, c'est la cousine à Peter Pan. Donc, il y a un lien familial. Et du coup, elle connaît aussi tous mes problèmes, mes antécédents avec mon dernier, tout ça. Donc, si elle sait que je suis comme quelqu'un de costaud et de forte, habituellement, et que là, si je l'appelle, vraiment, c'est qu'il faut qu'elle me prenne vraiment immédiatement. J'ai eu la chance aussi, parce que, bah, il n'y a pas que moi, hein. Et, bah, ouais, quand elle m'a vue, elle m'a dit, wow, il y a du boulot. Et, bah, en fait, c'est l'une des premières fois où elle arrive à me remettre plein de choses en place, au niveau dorsal, au niveau des épaules, au niveau des coudes, de mes poignets, de tout, quoi. Et elle me dit, mais t'es crispée, mais un point. Et, ouais, je pense que, au niveau d'intervention, j'ai dû être crispée. Alors, je vous conseille, même pour n'importe quelle autre intervention, vraiment, allez voir un ostéopathe, pour celles qui sont habituées, ou un éthiopathe, pour vous remettre bien. Moi, là, je vous tourne la vidéo, donc c'est le week-end, donc je suis allée la voir vendredi, elle m'a dit, mais tu risques d'avoir aussi encore des vertiges, encore de ne pas être bien, parce qu'elle dit, là, vraiment, j'ai été les chercher loin derrière. Et c'est vraiment la première fois, d'ailleurs, chose que je ne connaissais pas, elle me dit, vite souffle, comme ça, dans ton nez, et je pense qu'au niveau vertige, tout ça, ça doit, je ne sais pas, faire quelque chose, de souffler dans son nez, et, ouais, ça a vraiment craqué, et ça m'a fait du bien, en plus, vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me faire craquer mes cervicales, Fred, lui, c'est un truc de malade, il y arrive, d'ailleurs, il me fait peur par moments, je lui dis, mais arrête, un jour, tu vas rester bloqué, je vais être comme une con, je ne vais pas savoir faire, enfin, à quoi faire, voilà. Et, non, il me dit, ça me fait du bien, j'en ai besoin, mais, moi, quand elle m'a fait ça, je me suis dit, alors, quand on entend le bruit, c'est vrai que c'est impressionnant, mais, c'est une espèce, je crois, d'air, en fait, qui pète, comme quand on, voilà, on fait les mains et tout, mais, en tout cas, ça avait besoin d'être, vraiment besoin d'être mis en place, donc, vraiment, ça m'a fait, énormément de bien, et, je suis contente, vraiment, d'y avoir été. Et, elle veut me revoir, vendredi prochain, donc, vendredi, fin de semaine, et là, elle me fera au niveau de, peut-être, de mon vente, et si ça ne va encore pas mieux au niveau des vertiges, elle regardera. Alors, je vous avouerai que, ce week-end, on a été se promener avec Peter Pan, et, on a beaucoup marché, on a fait des magasins, franchement, le soir, j'en pouvais plus, et, le matin, je me lève, ça va un peu près, et, dans l'après-midi, je me sens fatiguée, je me sens comme envournée, j'ai le vent qui gonfle aussi, donc, ça, elle m'en a parlé, et elle m'a dit qu'elle, en fait, elle a mis un mois, vraiment, à récupérer. Alors, en parlant de ça, j'ai, ça m'est revenu en tête, je me souviens, je ne sais plus, je crois que c'est au niveau de ma césarienne, j'ai une maman, c'était quand je travaillais en pédiatrie, qui m'a parlé de ce produit-là, et ça, je vous l'ai déjà présenté, mais dans tout le début de ma chaîne, il me semble bien, c'est cuivre or argent, donc, c'est un produit liquide, avec une petite dosette, à l'intérieur, alors, attention, je précise, je ne suis pas médecin, donc, avant d'acheter ça, renseignez-vous, donc, c'est des oligo-éléments, voilà, ça se présente comme ça, un petit flacon, une petite flaconnette, et vous prenez 2 ml, à jeun, en dessous la langue, vous le mettez pour lui, vous laissez agir, et au bout de 2 minutes, vous avalez. Si vous voyez que ça ne suffit pas, vous pouvez faire une deuxième fois dans la journée, mais vraiment à distance des repas. Alors, c'est préconisé aussi au niveau défense immunitaire, tout ce que j'ai lu, vous pouvez aller voir sur internet, angine, enfin, il y a énormément de choses, et dont, là, ils mettent la convalescence, attendez, tout, 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 et j'ai pas mes lunettes, donc, oligothérapie, ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur de terrain en particulier, au cours de la phase convalescence, de maladie infectieuse, d'état asténique, donc, voilà, alors, je me suis dit, là, de toute façon, il faut que je me requinque, et ça m'est vraiment revenu en tête, je me suis dit, allez, il faut que je le prenne, donc là, j'ai commencé, c'est le deuxième jour, donc samedi, dimanche, parce que vendredi, j'ai oublié, voilà, donc, il faut le prendre vraiment à jeun, donc, dès que je me lève, en fait, eh bien, je prends tout de suite, et puis, je mets deux minutes, le temps d'ouvrir les volets, le temps de sortir caline, le temps de préparer mon petit déjeuner, tout ça, et puis après, ben voilà, ça passe très vite, deux minutes, donc ça, je vous le conseille, parce que je sais que ça avait marché vraiment, et la pharmacienne, donc, je lui redemandée, elle m'a dit, oui, oui, vous pouvez, et si vous sentez que vous n'avez pas les effets, vous pouvez aller jusqu'à 4 ml, donc ça, voilà, donc sur le plan, on va dire, physique, c'est ce qu'il en est ressorti cette semaine, en fait, j'ai essayé vraiment de me reposer, ça n'a pas été simple, parce qu'en même temps, ben quand on sent qu'on est un peu mieux, moi je suis quelqu'un de très dynamique, donc je vais aller faire mon ménage, faire ce qu'il n'y a pas à faire, si ça sale de bain à fond, mais quand je vous dis à fond, c'est à fond, et en fait, ben quand on ne sent plus, voilà, j'ai dû appeler aussi l'hôpital, parce que je ressentais des douleurs dans le bas-ventre, et, ben quand on n'a pas l'habitude non plus, je me suis dit, est-ce que c'est mes ovaires, vu que je ne prends plus la pilule, est-ce que c'est, comment dire, au niveau de l'intervention, que ça travaille, parce que je ne sais toujours pas si c'est un fil ou des clips, donc je les ai appelés, je leur ai dit, en fait, que le mardi, franchement, j'étais à côté de mes pompes, et que je n'ai pas du tout pensé, à demander à la gynécologue, en fait, ce qu'elle m'avait mis, et qu'au final, on n'en a même pas parlé avant, donc ça, vraiment, pensez-y, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo, je vous ai fait, à demander à votre gynécologue, ne faites pas la même connerie que moi, et bien au final, déjà, ils avaient gardé ma carte de groupe, donc elle m'a dit, ben, vous reverrez la gynéco dans un an, ah bon, je ne la revois pas avant, ok, mais moi, si j'ai besoin même de ma carte de groupe, elle reste dans votre dossier, on vous l'enverra, d'accord, donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais attendre, là, un petit peu, et je vais prendre un rendez-vous avec elle, ne serait-ce que pour faire un frottis, et même un contrôle, j'ai besoin de savoir, et j'ai besoin d'être, d'être rassurée sur cette intervention, qu'on en reparle, en fait, puis voilà, donc, bon, j'en sais pour plus, cette semaine, donc je pars en formation, donc ça y est, j'étais en arrêt jusqu'à mercredi, donc, jeudi, vendredi, c'était journée syndicale, donc, j'ai revu, donc, ma collègue, enfin, bref, tout ça, et là, cette semaine, je pars en formation, sur, par rapport à mon syndicat, le droit hospitalier, c'est une formation, en plus, qui est très importante, parce que quand tu es secrétaire de section, évidemment, tous les agents, enfin, tous les agents, c'est relatif, mais, vont te poser des questions, sur ton bulletin de paye, sur les échelons, sur plein, plein de choses, donc, t'es obligé, t'es obligé de savoir ça, de donner un minimum de réponses, donc, je pars avec ma copine, donc, toute la semaine, et vendredi, donc, je revois, justement, l'éthiopathe, donc là, je lui dis, attention, parce que le soir, j'ai mon pot de départ, donc, je ne me manipule pas trop, en fait, que je sois fatiguée, pas bien, parce que j'ai quand même envie d'assurer mon pot, je n'ai pas envie de l'annuler, et ensuite, donc, le samedi 31, dimanche 1er, qui est mon anniversaire, le 2, c'est ma fête, je suis du soir, on va dire que c'est l'espoir, dans mon service, et j'ai Lily, donc, super, le samedi, oui, c'est ça, samedi, dimanche, l'année, donc, voilà, cette semaine, ça n'a pas été, je vous dis, je ne me suis pas plus déplacée que ça, enfin, voilà, je n'ai pas plus fait de choses, quoi, ça a été surtout essayer de reprendre, donc, cette semaine, où je suis encore en formation, ça va me permettre, physiquement, de me, comment dire, de me remettre un peu mieux, tout ce que j'espère, c'est pas avoir de vertige, de pas être mal, parce que, t'as l'impression d'avoir une grosse tête, et de, d'être sur un bateau, tu tangues, et t'es vraiment pas bien, quoi, là, je vous dis, mais il faut être patient, et j'essaye de relativiser, en me disant, mais Sandrine, mais Sandrine, il y en a qui sont agitées, qui sont en fauteuil, qui sont pires que toi, alors, stop, stop, mais je suis tellement comme ça, où j'ai envie que, voilà, comme tout le monde, sûrement, d'aller bien tout le temps, que, bah, le moindre petit truc, je me supporte pas, je suis comme ça, je peux rien y faire, c'est pénible, à chaque fois, Fred, il me canalise, en me disant, mais c'est bon, ça va aller, tu vas voir, tout ça va s'arranger, et tout, et, voilà, sinon, quelque chose qui me tient énormément à coeur, aussi, j'ai ma deuxième soeur, qui a perdu sa chienne, et, ça m'a énormément affectée, parce que, Dadou, elle s'appelait Voxane, je suis désolée, donc, du coup, ça m'a rappelé, Tocade, pour les anciennes, vous connaissez Tocade, elle était blanche, c'était un wistis, quand je l'ai perdue, et, j'ai dû la faire partir, et, et, ben, je me, enfin, j'ai revécu ce que j'ai vécu avec Tocade, et moi, Voxane, en fait, elle l'a eu en même temps, quand j'ai eu Lily, donc, 14 ans, donc, elles ont été élevées ensemble, et c'était un Beauceron, mais d'un amour de Beauceron, franchement, enfin, j'ai jamais vu un chien comme ça, pourtant, elle en faisait des conneries, une vraie gamine, et même encore, jusqu'à temps qu'elle n'allait pas bien, j'ai plein d'anecdotes, et quand elle me l'a annoncé, pour moi, ça a été brutal, en fait, je savais qu'elle partirait, parce qu'elle était malade, mais ça m'a fait vraiment du mal, c'est vraiment dur, dur, c'est comme si je perdais Kaline, je sais qu'elle partira, il n'y a que dans les livres qu'on est éternel, je crois, ou dans les séries, mais, on le dit, c'est des bêtes à chagrin, mais en même temps, c'est des bêtes qui nous apportent tellement d'amour, ils sont vraiment plus vrais que les humains, ils sont authentiques avec nous, ils ne nous trahissent pas, ils sont vraiment honnêtes, et moi, j'ai été élevée toujours avec des chiens, depuis que je suis petite, je me souviens de tous les chiens que j'ai eus, ça a été vraiment, oui, bien sûr, des douleurs quand on les perd, mais, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter de bon, c'est énorme, moi, Kaline, elle est hyper affectueuse, elle est vraiment Kaline, et, elle est drôle, elle est très intelligente, et Voxane, elle était vraiment pareille, et, ouais, c'était un amour de chien, donc voilà, donc ça, ça a été la mauvaise nouvelle de la semaine, où ça a été difficile, où, encore hier soir, je regardais The Voice, et, je regardais Facebook en même temps, parce que je regarde des fois les réseaux en même temps, que je regarde un truc, et ma soeur a publié des photos d'elle, et du coup, je me suis encore effondrée, et voilà, bon, en même temps, comme je vous ai toujours dit, il ne faut jamais retenir ses larmes, les larmes, ça permet d'évacuer, et de, on se nettoie de l'intérieur, mais voilà, c'est, c'est très difficile, quand on perd, voilà, quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment, vraiment à coeur, bref, sinon, au niveau du temps, on a eu un peu plus de soleil cette semaine, et qu'est-ce que ça fait du bien, quand même, qu'est-ce que ça fait du bien, il nous manque ça, là, aujourd'hui, vous voyez, je ferme un peu les yeux, parce qu'il y a le soleil, et ça m'éblouille, voilà, sinon, je vais changer de téléphone, je vais le recevoir cette semaine, donc, j'ai pris le UE, Mat Pro, ouais, alors, en fait, j'ai écouté une abonnée, une collègue de boulot, il faut vraiment bien, bien faire attention, quand on veut changer de portable, avant, je changeais toujours de portable, par mes opérateurs, parce qu'on avait quand même, certaines réductions, certains avantages, et là, j'ai une abonnée, à qui je fais le gros bisou, ma Lola, qui m'a dit, mais Dine, je te l'ai déjà dit, va voir à Auchan, va voir Casino, machin, enfin, je ne sais plus quel magasin, Leclerc, enfin, bref, tu vas les avoir moins chers, paye-les en plusieurs fois, mais au moins, tu n'es pas, comment dire, attaché à ton opérateur, un an, deux ans d'engagement, enfin, c'est surtout 24 mois, et tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux, et tu as quand même une garantie, donc je me suis dit, pourquoi pas, j'ai une collègue de boulot, aussi, qui fait exactement la même chose, elle, elle les achète sur ses discounts, et voilà, donc là, je me suis dit, bon bah écoute, on va les voir, donc je suis allée, dans une grande galerie marchand géant, il n'y avait pas du tout, parce qu'en fait, je suis allée à Tel & Com, non, maintenant, ce n'est plus Tel & Com, c'est Well & Com peut-être, parce que vous vous souvenez, j'avais eu, j'ai acheté un portable pour le syndicat, et, euh, tu as des assurances, où ils disent, c'est gratuit le premier mois, surtout n'oubliez pas telle date de résilier, si vous n'en voulez pas, moi, c'est ce que j'ai fait, je crois que je vous en ai parlé de ça, et je vous avais même mis en garde, et au final, bah c'est bon, d'imbéciles, m'ont prélevé, trois mois, donc, deux fois en plus, donc ça fait, janvier, deux fois 15,99, février, deux fois 15,99, et ça a augmenté le troisième mois, 19,99, deux fois, j'étais à plus de 103 euros, je crois, de prélèvement, et ils ne m'avaient toujours pas remboursé mon téléphone, parce qu'il fallait envoyer le ticket de caisse, le code barre, nanana, et te rembourser ton téléphone, 31 euros, bah c'est 31 euros, donc là, ça me faisait au moins 135 euros, qu'ils m'ont pardonné, donc au final, j'en ai eu marre, je suis donc allée à Well & Com, et je, là, calmement, parce qu'ils y sont pour rien, ils vendent des choses, donc après, moi j'ai fait, j'ai estimé, en plus, quand tu les appelles, ils te disent, c'est enregistré, donc c'est très bien que ça soit enregistré les gars, hein, et là, j'avais rappelé une deuxième fois, début mars, en disant, non mais là, c'est bon quoi, vous allez faire quelque chose, parce que là, ça va vite me gonfler, et je trouve que c'est escroquerie, et non, ça je ne tolère pas, et je trouve que c'est profiter des gens abusés, et ça non, et il ne voulait rien faire, donc quand on y a été avec Fred, je pense que c'était un stagiaire, il ne savait pas trop, donc je me suis dit, bah mon gars, tu vas apprendre avec moi, donc j'étais très cool, je lui explique, il me dit, oui d'accord, je comprends, oui d'accord, je comprends, bon déjà, il faisait une boulette, il appelait un numéro qu'il ne fallait pas, je lui dis, c'est ce numéro là, qu'il faut appeler, et là, il y a sûrement la chef, ou de ses collègues, je ne sais pas, bref, qui lui dit, mais non, c'est à la cliente d'appeler, et là, je lui dis, mais madame, j'appelle, j'ai appelé, là, si je viens vous voir, c'est que je suis venue chez vous, acheter le téléphone, vous m'avez proposé cette assurance, un mois gratuit, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant, ils ne veulent rien entendre, donc c'est vous qui allez appeler, je suis cliente chez vous, donc c'est un minimum, avec un grand sourire, du coup, elle l'a laissé faire, il a appelé, je suis tombée sur un monsieur, et là, je lui dis, texto, vos communications, ils sont enregistrés, donc vous allez bien écouter vos communications, parce que sinon, c'est mon avocat qui va vous les demander, et qui va les écouter, et puis 60 millions de consommateurs, je pense qu'ils ne seront pas vraiment, enfin, je pense que vous ne serez pas vraiment content de savoir que, 60 millions de consommateurs, savent que telle assurance, en fait, c'est de l'arnaque, et là, le monsieur, au bout du fil, je pense que j'ai dû le déstabiliser, et il y a eu un silence, et tout le monde me regardait, et en même temps, je me dis, mais merde, tu payes quelque chose, tu fais ce qu'il faut, et, enfin, on te, pour moi, c'est une trahison, et puis on te prend ton argent, si toi, tu as envie de le donner, tu le donnes, mais là, moi, je n'avais pas envie de le donner, c'est bon, j'ai fait un bon et du forme, du coup, le mec, il me dit, oh, ben non, madame, on ne va pas aller jusque là, ben non, monsieur, mais bon, là, j'aimerais bien que, ça soit arrêté, donc il me dit, mais c'est fait, madame, depuis votre appel début mars, ah, vous avez eu mon appel début mars, oui madame, et ben je dis, maintenant, j'aimerais avoir le remboursement, parce que c'est une erreur de votre part, si vous écoutez l'appel du 9 janvier, qui était un samedi, j'ai eu un conseiller, qui m'a dit que tout était pris en charge, il me dit, je suis habilité à vous rembourser, ok mon gars, et ben, crois-moi que tu as plutôt un terrain de me rembourser, parce que je ne lâcherai pas le morceau, donc faites attention, quand vous prenez un téléphone, au niveau des assurances, voilà, je ne prends plus en plus d'assurance, puisqu'il faut savoir que vous avez deux ans de garantie constructeur, et en même temps, vous avez dans vos propres assurances à vous, maison, ou je ne sais plus trop quoi, des assurances aussi, donc renseignez-vous, parce que c'est vraiment une arnaque, donc du coup, j'ai écouté mes collègues, je me suis dit, allez, cette fois, je prends mon téléphone, donc en fait, je l'ai pris à boulanger, au lieu de payer une certaine somme, dans mon forfait à moi, au départ, et d'être prélevé tous les mois pour payer le téléphone, là, je vais payer un peu plus pendant 15 mois, mes téléphones seront vite à moi, et, non, Kaline, tu n'aboies pas, c'est Peter Pan, et du coup, je paierai donc le téléphone, il sera à moi très vite, et je pourrai changer d'opérateur, et bien du coup, Fred, il s'est dit, et bien, parce que lui, son téléphone, il les casse tous, donc là, je lui avais prêté un téléphone, et il m'a dit, oh, je veux le même que le tien, je déteste qu'on ait le même parfum que moi, je déteste qu'on ait le même téléphone que moi, et du coup, je lui dis, bon, allez, ouais, mais il dit, on pourra faire des trucs ensemble, quel truc, donc, non, il était vraiment content, du coup, moi, je voulais en gris, mais quand le mec a vu sur internet, il était couleur or, ah, j'ai dit, non, je le fais couleur or, donc, il a pris couleur gris, et moi, j'attends de le recevoir, donc, je vais le recevoir cette semaine, donc, je l'attends, alors, effectivement, il y a du pour, il y a du contre, parce que là, je l'ai pris chez Boulanger, et vous avez, bien sûr, les intérêts, là, c'est clair, après, sur ces discount, vous payez vraiment qu'en 4 fois, et puis, basta, moi, j'ai préféré le faire comme ça, vous avez aussi 2 ans de garantie constructeur, et puis, il y a aussi un souci, j'irai chez eux, et ma foi, au final, ça revient vraiment au même, parce qu'on s'est rendu compte avec Fred, en fait, le soir, je me disais, ah oui, mais non, tu t'es fait avoir et tout, et non, parce que quand je suis retournée sur Bouygues, on vous met, avec votre forfait, par exemple, changer de mobile, on vous met, donc, j'ai cliqué changer de mobile, j'ai cliqué sur le web et tout ça, et, il y a un petit rond avec un point, et bien, cliquez dessus, parce qu'en fait, l'arnaque complète aussi, et mais là, je me serais fait avoir, c'est que moi, je croyais que j'allais donner 149 euros, mon téléphone au départ, et je me dis, mais déjà, même ça, je ne peux pas donner 149 euros, mais si vous appuyez sur lui, en fait, non, vous donnez plus de 300, et ensuite, il vous rembourse 100 euros, bon, bon, de, coupon de réduction, je ne sais pas quoi, et ensuite, 10 euros réduits sur votre forfait, j'ai dit, l'arnaque, ah bah non, bah en fait, je ne regrette pas d'avoir fait comme j'y fais, voilà, après, il faut peser le pour et le contre, moi, c'est mon seul plaisir, c'est vraiment, j'adore les téléphones, je les change tous les deux ans, c'est vraiment mon seul plaisir, comme je vous ai dit, là, au niveau make-up, c'est terminé, j'achète plus, enfin, voilà, la folie, make-up, il y a bien d'autres choses, et on est plus dans le vrai, même si j'achète, comme là, je vais vous montrer 2-3 trucs, voilà, la folie make-up, c'est terminé, j'ai d'autres priorités, alors oui, téléphone, ce n'est pas priorité, effectivement, enfin, voilà, mais, ça regarde tout le monde, voilà, mais là, j'ai regardé, je voulais le Galaxy S8, et en fait, franchement, le UE Mat Pro, mais il y a un autre nom, je ne sais plus, c'est quoi, Light, je crois, peut-être, on a comparé les deux, alors déjà, oui, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé, je l'ai vu sur Wellencom, déjà, je l'avais comparé là, la résolution photo, j'ai 20 millions, devant, 12, derrière, au niveau autonomie, il est meilleur, au niveau, il y a les ondes aussi, il n'est pas trop mal, les ondes, du champ magnétique, Samsung S8, je crois, un peu moins, il a 128, 28, je crois, ou 24, je ne sais plus, de mémoire, donc, tu n'as pas de carte SIM, donc, voilà, une grande mémoire, exprès, et franchement, au niveau de la qualité, je verrai quand je referai une vidéo, déjà là, celui que j'ai, le Honor, c'est la gamme au CEA, il est vraiment, enfin, topissime, quoi, du coup, je pense que celui-ci, même, je vais, je vais le revendre, parce que ma fille, je vais lui acheter, je pense à Noël, on va économiser aussi, parce que, ils ont tous des iPhones, donc, il y a papillon jaune, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, bref, donc, le téléphone qu'elle a, s'il y a un problème, l'une ou l'autre, on arrivera à se dépaner, donc celui-là, et c'est vrai que j'en prends énormément soin, il n'est pas abîmé, donc, je vais aller voir, justement, à Wellencom, à Cash, je ne sais plus quoi, pour le revendre, ou alors même sur Bouygues, je vais voir, après, si c'est 50, 70 euros, ça fait toujours ça, ça me fait payer une traite, et puis, mensualité, et puis voilà, quoi. Alors, maintenant, je vais vous parler de produits, vous savez que j'ai acheté la spécialité Nestlé, avec Fred, on a été à Butte, il y avait une soirée Butte, parce qu'ils font liquidation totale, pour travaux, franchement, alors c'est sympa, si tu as envie de sortir après manger le soir, jusqu'à 21h30, enfin, histoire de, toi, d'aller voir un truc, enfin, voilà, mais, moins 70%, je vous mets dans le mille, il ne faisait pas moins 70% sur des, allez, je vous dis une connerie, le cookie ou des trucs comme ça, non, c'est sur des choses, voilà, la spécialité, pour vous dire, 99,99 euros, il la faisait à 79, la même que la mienne en fuchsia, et moi, je l'ai payé sur leur site à 49,99 euros, avec Fred pour gratuit, donc, il y a des fois, vous voyez, c'est comme les téléphones, il y a une dame qui était là, charmante dame, je lui dis, non, ne l'achetez pas là, je n'ai pas eu des buts, j'ai allé sur le site, ou attendez, ne la prenez pas à ce prix là, voilà, donc, il y avait des thés, et je vais vous parler du thé maintenant, parce que je les ai tous goûtés, sauf celui-là que j'ai pris là, le dernier, j'ai pris, ça c'est à Super U, le Blueberry Muffin, je ne l'aime pas du tout, alors, je pense que je dois avoir un problème avec les thés noirs, je pense bien, parce que, je vais vous présenter l'autre, le Earl Grey, j'étais déçue, je m'attendais à avoir plus de goût de la bergamote, j'adore la bergamote, et au final, enfin, lui, je n'aime pas du tout, au niveau du thé, du tout, je n'aime pas, là, ça passe, mais, c'est Lipton, je ne sais plus lequel, je prenais en sachet bergamote, où, c'était parfumé, même au goût, enfin, on sentait bien, mais là, pas du tout, dites-moi ce que vous en pensez, vous, alors, par contre, je ne suis pas déçue de la machine, attention, j'adore, lui, je l'aime beaucoup, c'est un thé vert, et il a la menthe, et vraiment, on sent la menthe, même en bouche, on a du frais, et même menthe, menthe tout court, quoi, super, et là, c'est en infusion, et je verrai, donc, celui-là, je l'avais pris à but, et je verrai ce que ça donne, donc, vous, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai même vu, mais je crois que je vous ai parlé de ça, lundi dernier aussi, je ne sais plus, ils font comme la Nespresso, les infusions, les thés, donc, je me dis, pourquoi pas, j'essayerai aussi, en tout cas, la machine, vraiment, j'en suis contente, je vous dis, ces deux thés-là, c'est que je ne les aime pas, moi, je suis déjà au niveau, on va dire, café, je ne suis pas spécialement thé, mais, les thés que j'aime bien, ben, voilà, comme le, c'est le Lipton, je crois, thé, citron-miel, ben, lui, je le kiffe, j'adore, j'adore, même Fred, il adore, il ne boit que ça, donc là, je me suis dit, je vais bien arriver, ben, je vais bien arriver à trouver un thé qui me convient, mais les thés noirs, je crois que ce n'est pas trop mes potes, en fait, voilà, ensuite, je voulais vous parler, de ma tondeuse, je vous ai dit que, je vous en reparlerai, d'ailleurs, je me suis retondue là, et bien, écoutez, je l'ai payé à Leader Price, elle était à 14,99, et j'en suis vraiment contente, le seul petit qui m'agace, mais ça, ben, il ne peut rien y faire, il a pris, c'est ça, c'est-à-dire que quand on se tombe, ben, déjà, le fil, enfin, c'est lourd, si vous voulez, et moi, ayant mal et tout ça, c'est pas facile, c'est pour ça qu'en fait, j'attends pas que je le fais régulièrement, parce que du coup, ça me fait moins mal, et en tout cas, elle tombe vraiment bien, moi là, je me tombe par contre à 3, je le faisais à 6 avec l'ancienne, mais là, je préfère à 3, parce qu'à 6, ça fait rien du tout, même là, je me coupe maintenant sur le dessus toute seule, là par contre, j'ai énormément de racines, mais j'attends, ça va encore, donc, il pousse à une vitesse, c'est un truc de malade, mais juste pour vous dire que c'est la Babyliss for Men, et pour le prix, ça vaut vraiment le coup, si vous avez vos jeunes ados, ou votre mari, ou même vous, si vous êtes des chocots, si vous avez envie, elle est nickel, pensez bien à mettre de l'huile, et à bien la nettoyer, et puis, voilà, quand il y a un bon entretien, vos produits en général, ils durent bien longtemps, ensuite, alors je me baisse, je vais attraper tous les produits que j'ai à vous montrer, parce qu'ils sont là, hop, avec Fred, on a été à Yves Rocher, parce que je voulais absolument racheter mon crayon en châtain, c'est celui-là que j'ai, et je l'adore, ça fait, oh là là, 6 ans, parce que je crois qu'à l'époque, c'est une youtubeuse qui s'appelait, Devine à qui, je crois, ouais, je crois que c'était ça son nom de chaîne, je ne me souviens plus, et qui, on a parlé, et moi qui commandais à Yves Rocher, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, et depuis, on va dire 6 ans, j'utilise ce crayon-là, et ça, je vous l'ai montré, même dans les tutos, enfin, tout le temps, plus le, Master Drama, après le gel, pour fixer, et il est vraiment top, et là, il était en promo, les prix, je ne m'en souviens plus, ensuite, au niveau produits, Fred, on a senti, on a vu qu'il y avait des huiles de massage, et il y a la vanille, il y a mandarine, et il y a fleur d'oranger, et la bande, et là, il y a noix de coco, on a senti la noix de coco, et je ne l'ai pas encore testée, je ne peux pas vous dire, c'est léger, c'est pas entêtant, et, ouais, donc, on a choisi celui-ci, et l'huile est autour de 8 euros, et mon crayon, 5 euros, ensuite, au niveau mascara, j'ai fait un tuto, ça fait très longtemps, sur ce mascara-là, il a été très longtemps, un de mes chouchous, l'effet liner effect, c'est celui-là que j'ai d'ailleurs, où il a une particularité, d'avoir en fait, une brosse à petit picot, et long picot, chaque côté, alors je ne sais pas si vous allez voir, parce que je ne fais pas la mise au point, avec mon téléphone, alors là, il y a fin picot, et long picot, euh, petit, enfin, enfin, voilà, donc ça permet de bien les attraper à la racine, et de travailler, ça, c'est un mascara que j'adore énormément, vous pouvez aller voir dans ma playlist, vous avez le tuto, je vous ai fait le crash test, il est vraiment génial, et, il est waterproof, je me suis dit, mais j'en ai plus, et moi, je suis une fan de mascara, mais avec mes allergies, ben, c'est pas évident, et ben là, j'ai dit, allez, on était chez Yves Rocher, il y avait aussi des promos, j'ai voulu tester celui-ci, brosse en silicone, parce que moi, les, voilà, je ne l'ai pas encore testé, donc par contre, il a des tout petits picots, et je pense qu'il va être sympa, je ne l'ai pas testé, la brosse, elle est orange, hop, voilà, donc c'est plus pour, la longueur, et non le volume, et ensuite, j'avais envie de bleu, j'aime le bleu, et je voulais un bleu électrique, il y a eu une année aussi, où je vous avais fait des, un crash test sur mascara, mais je ne sais plus, ça devait être le colossal, je crois, de Jemais Maybelline, qui avait sorti violet et bleu, mais ce n'était pas le bon bleu, et là, le vertige volume, c'est le 03 bleu, de chez Yves Rocher, la brosse, elle est aussi en silicone, et des tout petits picots, voyez le bleu, j'avais trop envie, ça me rappelait, quand j'avais 14-16 ans, le seul, je ne mettais pas de noir, au début j'ai mis du noir, mais après j'ai mis du bleu, et comme j'ai les yeux verts, oui j'ai les yeux verts, c'est un vert particulier, un vert qui va avec de la noisette, limite des fois, et bien, ça vous m'avez déjà dit, pour certaines, quand je suis en plein soleil, ils sont émeraudes, enfin voilà, moi j'ai les yeux caméléon, et bien, quand je mets le bleu, le vert ressort, c'est un truc de malade, donc là j'ai hâte, hâte, sinon, bon moment de l'amour, crème pour les pieds, alors j'ai les pieds, je ne sais pas pourquoi, pourtant là je ne travaille plus trop dans mon service, mais ils sont hyper secs et abîmés, alors si je sais pourquoi, c'est que je n'en prends pas soin, voilà, la réponse à la question, je préfère qu'on me le fasse, je ne dis pas trop fort, parce que, c'est plus torpant qui me le fait, que moi, ça me saoule, ça me saoule, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me saoule, j'aime par contre, je me coupe les ongles, je me mets du vernis, nanana, mais alors me faire les talons et tout, ça me saoule, donc là par contre, ils sont tellement abîmés, que les crèmes ne pénètrent même plus, donc là, il y a une vidéo sur ma chaîne, qui n'est pas glamour, mais qui est vraiment top, où je vous ai présenté un produit, qui est vraiment génial, quand vous avez de la corne, je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs, je ne m'en souviens plus, vous savez, c'est un produit que je mets sur du coton, et après, j'ai un couteau bien sûr sans dents, et j'enlève la corne, donc ça, il faut que je le refasse, parce que ça fait, ça fera un an, je crois que je ne l'ai pas fait, ça fait un an, donc il va falloir que je le refasse, et ça vous enlève la corne, ça vous remet les pieds, nickel, donc là, j'ai dit, allez, on va tester, c'est qu'à bien fine, nourrit intensément, assouplit la peau, et visiblement, voilà, on verra bien, mais en tout cas, c'est Peter Pan qui me l'a fait, et qui est derrière la porte, et qui regarde, si je lui dis de venir, ou de dire bonjour, il va me dire non, il est timide, enfin bref, donc voilà, il sait que je parle de la crème, mais je crois qu'il l'a entendu en fait, ensuite, ce que j'ai, je ne sais pas si vous voyez au niveau, de mes yeux, là, je vais vous mettre une photo, vous verrez sûrement, vous avez pu voir, sur snap et sur instagram, je m'étais remaquillée, comme à mon habitude, j'avais aussi un peu arrêté, de me maquiller comme ça, dû à mes allergies, je mettais soit du mascara, avec un rouge à lèvres qui flash, enfin voilà, et du coup là, j'ai vraiment pris plaisir, à me remaquiller, je vous mets les photos, c'est ça ma passion en fait, j'adore, j'adore mélanger les textures, mélanger les couleurs, enfin voilà, je kiffe, et du coup, me remaquiller comme ça, quand même Fred, il m'a vu, il m'a dit, waouh, il me dit, bah disons, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu maquiller comme ça, et oui effectivement, mais j'ai pris plaisir, et là vraiment, ce petit truc, j'avais oublié, et ça j'adore, je suis une passion de make-up, mais je range mes trucs, mais j'adore, c'est tirer dans les, enfin mes tiroirs, et puis je passe du temps, ah ouais j'ai ça, ah ouais j'ai ça, ah bah tiens, je vais me resservir de ça, et là, c'est ce qui s'est passé samedi matin, et entre guillemets, j'ai pris vraiment mon pied, à me maquiller, et du coup, je voulais vraiment, pour celle, qui a aussi un petit budget, mais ça c'est de la bombe, c'est le numéro 5, de chez Kiko, il est vraiment, mais magnifique, regardez, donc c'est, comme ce Chanel, et Dior, regardez, j'en ai pas pris beaucoup, il est génial, vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous voyez les reflets, et il tient, il tient toute la journée, vous voyez, j'en ai même encore sur mon doigt, il tient vraiment toute la journée, et ça vous réveille, le regard, ça pétille, moi je sais que là, changement d'heure, je me suis réveillée, 9h30 je crois, à l'ancienne heure, donc ça faisait 10h30, mais je suis, je déteste le changement d'heure, je suis fatiguée, mais tout de suite, vous mettez, puis moi j'adore le côté, un peu paillette, c'est vrai que j'en ai plus, mais rien que ça, avec du mascara, tout de suite, ça réveille votre regard, et tout, et voilà, raconte ma life, bon écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous souhaiter vraiment une bonne semaine, je ne sais pas si je serai beaucoup sur les réseaux sociaux cette semaine, parce que, je pars le matin de bonheur, et je vais revenir le soir tard, j'ai une heure et quart de route, donc, voilà, puis j'ai Lily, donc je ne sais pas si je serai présente, en tout cas, aujourd'hui vous avez ma vidéo, mais voilà, pareil, je pense faire une foire à questions, et j'en avais déjà fait une chez mes parents, je vous avais demandé, me poser des questions, vous avez joué le jeu, mais j'avais eu des problèmes, si vous vous souvenez, pour tourner mes vidéos, et tout avait été perdu, mais là je pense, ouais, j'aimerais bien faire une, donc, donnez-moi votre avis, dites-moi si ça vous plairait une foire à questions, et je pense que je vais lancer ça, et puis, ce que vous souhaitez, peut-être voir d'autres en vidéo, en tout cas, je sais que les lundis, vous souhaitez les voir, donc je suis encore là, ciao ! Sous-titrage ST' 501